what's up tout le monde c'est Christo et bienvenue dans mon setup 2017 où je vais te montrer à peu près tout ce que j'ai à propos de ma chaîne youtube et forcément pour pouvoir faire des vidéos sur youtube avec à peu près tout mon petit matos c'est parti alors donc cela va être plutôt simple on va commencer avant tout avec donc ma télévision qui est ici on la voit pas forcément très 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 bien je dois vous l'avouer hop moi j'ai un peu éclairé qui est ici avec donc en dessous j'ai donc la ps3 on la voit pas très bien aussi et j'ai aussi je mets normalement de temps en temps la ps4 mais elle est plus protégée je vous la montrer où est ce que je la mets et comme on peut le voir je suis donc chez orange là c'est au niveau de mon éclairage lorsque je vais faire des enregistrements par exemple j'ai on peut le voir donc trois spots lumineux qui vont forcément éclairer mon fond vert qui n'est pas totalement plat il ya des petits plis mais bon le jour où j'arrive à enlever tous les plis et tout ça va être une galère donc comme on peut voir au niveau des spots lumineux forcément il y'a un trépied il ya le petit pied et tout qui est fourni avec donc en gros là vraiment les deux sur les côtés là les spots lumineux c'est vraiment pour éclairer le fond vert en lui-même et celui là qui est légèrement quand on regarde légèrement au dessus va me permettre d'éclairer un petit peu mon visage puis surtout m'éclairer au dessus en fait pour pas que il y ait des sortes de reflets verts et tout enfin bref donc quand on passe avec l'ordinateur ici ça c'est vraiment mon ordinateur lambda que j'utilise pour faire des vidéos d'ailleurs ici fait une production de vidéos sur le logiciel powerdirector 15 ici c'est ma webcam que j'utilise à chaque fois qui est une webcam de streamer la dernière de logitech qui est pas mal moi j'aime beaucoup avec une petite souris et tout logitech aussi je reste toujours dans la même marque donc au niveau de mon pc celui là c'est donc un nvidia gtx 960 m je vais le faire passer je crois en 16 giga de ram il ya environ un terrain en disque dur et puisque je vais essayer de faire aussi je vais essayer de mettre 200 et quelques en ssd donc donc voilà avec mes animaux forcément il ya toujours mes animaux je voulais juste vous montrer en fait juste avant aussi quelque chose un autre pc donc qui n'est pas sorti ici mais que je sors de temps en temps hop pour faire des streams en fait donc c'est vraiment un pc basique puis en plus de ça ce qui est cool c'est que c'est pas le même système d'exploitation c'est donc il ya un linux dessus donc j'aime bien comme ça je peux travailler sur du windows et sur du linux aussi en même temps donc je le mets ici pour vous le pc alors là on est vraiment sur un pc moyen ça i3 enfin voilà avec 4 giga de ram et tout mais fonctionne très bien et en plus de ça sur linux il est très opérationnel donc c'est toujours bien je pense quand on fait des vidéos et tout sur youtube d'avoir au moins deux pc forcément lui il est un peu plus puissant donc il peut traiter beaucoup plus de choses à la fois je peux même jouer à des jeux aussi en même temps donc voilà je voulais vous faire quelque chose d'assez simple dans cette vidéo c'est cette up où je vous montre à peu près tout ça donc le fond vert qui est ici fond vert d'ailleurs assez grand mousseline comme on peut dire donc là je suis vraiment bas là d'ailleurs au passage je suis debout donc ouais franchement si je me mets debout bah il tient ouais il tient bien il tient bien et puis surtout là je peux le monter donc c'est du trois fois trois mètres de hauteur en quatre mètres de largeur donc il est plutôt plus haut rang donc si on regarde derrière cela je les fais je les fais tenir assez assez rapidement donc là il ya mes parfums et tout donc ça c'est pas très intéressant excusez moi le trophée youtube donc c'est quelque chose que je garde vraiment précieusement donc qui est ici d'ailleurs je pense que certains doivent connaître où j'ai des led donc je peux éclairer alors là je peux pas parce qu'elle n'est pas branché donc j'ai donc forcément bah mon fameux trophée 100000 abonnés et que je vais recevoir aussi certainement dans pas longtemps mon deuxième trophée 100000 abonnés et bien pour ma deuxième chaîne ma chaîne communautaire et tout donc je vais bientôt en avoir deux et pas les mêmes versions la celle là c'est l'ancien trophée 100000 et depuis youtube ils en ont fait un nouveau donc là j'ai aussi un micro un micro un blue yeti donc un micro pas mal du tout que je me sers normalement pour faire mes vidéos à part que ces derniers temps et je vais vous montrer là j'utilise en ce moment un micro qui est ici qui est plus une sorte de micro cravate qui est pas qui est pas donné c'est une centaine d'euros mais qui fonctionne très bien c'est une batterie et tout et puis on peut la brancher au pc et le son n'est pas dégueulasse et c'est pour ça qu'en ce moment j'utilise beaucoup le micro cravate parce qu'il est très pratique mais ce micro là aussi les pratiques et il se branche tout simplement aussi sur le pc avec un câble donc qui est juste ici on a aussi donc j'ai aussi souvent un deuxième écran donc lui n'est pas très 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 joli c'est plus un écran histoire de que ce soit assez movible je sais pas comment on dit qu'on puisse bien le déplacer assez facilement c'est le but j'utilise pour quand je fais des live et tout comme ça j'ai un petit écran avec un câble hdmi donc il ya les câbles les cordons et tout derrière comme ça comme ça je suis tranquille quoi donc donc voilà et là dedans bah forcément là j'ai mis rapidement là je devrais la sortir je sais pas pourquoi je l'ai mis 4 que je range parce qu'en fait ici est tellement de poussière que j'ai pas envie de destroy ma ps4 donc que j'ai là voilà bon c'est histoire de pouvoir vous faire des live avec vous et tout pouvoir me détendre un petit peu parce que c'est avec moi dans un sens où je suis pas forcément bah ces derniers temps je suis pas aussi gros gamer que que les dernières années quoi voilà c'est à peu près tout en fait au niveau de mon setup donc mon micro qui est ici aussi mon micro cravate j'ai pas non plus un matériel de ouf etc etc je suis pas quelqu'un qui va acheter du matériel de ouf tu vois j'aime bien rester simple et avoir du matos simple et à bas ça là je me suis acheté le fond vert les lampes et tout d'ailleurs c'était pas forcément donné mais mais voilà j'ai envie de rester simple et pas d'avoir un poste de travail fixe etc etc il y en a beaucoup qui me demandent après ce qu'il faut savoir aussi c'est que moi j'ai eu des soucis familiaux et donc avant je vivais chez mon père où j'avais ma chambre ou bah d'ailleurs il ya toujours du matos chez mon papa que j'ai pas pu emmener ici donc là maintenant je vis chez ma mère sauf que j'ai pas de chambre je vis dans le salon en fait voilà donc ça c'est le salon qu'on voit rapidement et donc pour pas embêter aussi ma maman ce qui est tout à fait normal bon là le matos il est installé mais je fais attention à ne pas trop envahir le salon alors ça peut pas ça peut être une sorte de paradoxe ou contradictoire ce que je suis en train de dire parce que j'envahis un peu le salon mais ce que je veux dire c'est qu'après je range là tout le matos et moi j'aime bien parce que si tu veux youtube ça prend tellement de temps et je m'en rends pas forcément compte du temps que je mets dans youtube que le fait de là de tout débarrasser tout ça là ça me fait plaisir parce qu'après le soir et tout quand je me repose je vois plus youtube en fait comment t'expliquer voir tous les jours et tout mon matériel et tout ça me ça me rendait fou en fait j'avais l'impression de faire que du youtube et youtube c'est une passion et il faut bien se rendre compte que youtube forcément enfin faut pas que ça reste avec moi en tout cas maintenant toute la journée dans la tête parce que sinon je mais j'arrive pas j'arrive pas à suivre tout simplement donc là c'est vraiment moi en fait tout ce que j'ai si tu veux c'est du matériel un peu portatif nomade c'est du matériel que voilà tout se met dans des sacs d'ailleurs je vais te les montrer les sacs je vais te les chercher donc tout se met vraiment dans ces sacs là dans deux sacs alors on va dire on va dire trois sacs avec mon pc et aimé micro que ce soit le bouillette chez tout on va dire trois sacs donc là par exemple si je veux aller à un endroit à un autre endroit et ramener tout mon matos mais c'est possible un gros sac ici où je mets le fond vert je mets mes spots lumineux et tout un autre sac ici où je mets tout simplement et bien ça va être mes trépieds pour le fond vert et les barres aussi pour le fond vert parce que le fond vert je peux l'élargir et tout et puis je prends aussi un autre sac qui est ici qui me permet tout simplement de mettre mon pc et tout et souvent je me balade avec un seul pc pas besoin de me balader non plus avec 50 pc mais grosso modo voilà donc c'est vraiment du matériel simple je pense que je vous ai à peu près tout montrer sans vous faire un gros détail quoi sur ma caméra et tout alors c'est vrai c'est une webcam il y en a beaucoup qui m'en ont fait la réflexion le problème d'une caméra déjà premièrement ça coûte assez cher une vraie caméra parce que si j'en achète une autant en acheter une vraie bien normalement pour 500 600 euros avec 150 euros de trépied et encore pour un pro on dirait pas une vraie caméra parce que à ce prix là il va rigoler il va dire c'est un truc d'amateur mais ça coûte assez cher et puis surtout là vraiment ma caméra ma webcam ici logitech la c920 je crois alors c'était pas la toute dernière mais elle me permet voilà de de filmer et tout en 1080p et ça me suffit amplement je suis pas quelqu'un prise de tête qui a besoin de 50 choses des dernières voilà des derniers trucs et tout moi je m'en fous tant que ça fonctionne tant que ça marche et tout moi ça me ça me correspond pas besoin d'avoir la dernière technologie de dépenser une fortune tu vois je suis pas je vis dans une famille où il y a des toiles d'araignées la dernière au passage il y en a quand même pas mal des toiles d'araignées j'en ai remarqué mais voilà je suis pas dans je vis pas dans une famille de riches ou de gens on va dire aisés qui ont la possibilité et la capacité bas de de pouvoir voilà s'acheter un peu tout ce qu'ils veulent il ya des youtube heures ils sont comme ça ils ont de la chance tant mieux pour eux oui voilà ils vivent ils sont pétés de thunes parce que leurs familles et tout ils sont riches et il peut avoir un peu le tout le dernier matos et tous les drones des je sais pas quoi malheureusement moi c'est pas mon cas mais je fais en sorte de travail tout à côté aussi pour essayer de me faire un petit peu d'argent pour m'acheter du matériel x ou y bref on en passe par là merci en tout cas d'avoir des ma vidéo setup c'est l'une de mes premières vraies vidéos setup au passage aussi c'est vrai j'en ai pas fait beaucoup même très rarement parce que j'estime que mon matériel n'a pas à être regardé comme ça les gens n'ont pas je sais pas en fait je trouve rien d'extraordinaire en fait voilà je trouve qu'il ya peut-être plus ce matin avec les spots lumineux et le fond vert mais c'est vrai que je travaille de façon très simple à vous de voir à vous devez bien ce que vous en pensez il n'y a pas forcément une au niveau budget il n'y a pas un énorme budget les spots enfin si remarquez alors juste pour faire une petite précision les spots lumineux avec le fond vert faut compter 230 250 euros le pc il en vaut 800 la caméra la webcam elle en vaut quand même 100 je l'avais acheté 110 120 euros le micro le blue yeti je l'avais acheté à centaines d'euros elle valait après ça c'est de la valeur voilà il ya aussi donc mon pc mon deuxième pc qui vaut quand même qui valait 300 400 euros donc s'il ya une petite valeur il ya quelque chose aussi d'autre que je voulais vous montrer qui est ici que vous voyez aussi sur l'écran qui permettent tout simplement de surélever mon pc c'est un truc que j'ai acheté je crois à casto entre comme ça un truc ridicule et et c'est super pratique je vais vous montrer up franchement c'est une petite bombe voilà c'est ici donc en fait c'est légèrement surélevé et tout simplement bas tu pose le pc là et puis en fait ton clavier tout il sera un peu surélevé et c'est assez pratique puis ça permet aussi au pc de ne pas trop chauffer d'avoir un système d'aération on va dire plutôt enfin qui passe quoi voilà donc merci aux comptons les gens merci mettre un petit j'aime à la vidéo c'est à peu près tout pour cette vidéo c'est top 2000 2017 déjà j'espère en tout cas parce que j'ai fait une annonce aussi où je me donne six mois six mois de travail plutôt intense sur youtube et j'espère avoir du résultat sinon je n'arrêterai pas youtube comme je dis à chaque fois parce qu'il y en a qui disent ouais mais tu vas arrêter youtube et tout c'est pas cool je vais continuer mais je vais en faire moins je vais faire comme ça ça sera comme ça là je fais en sorte que voilà je fais des vidéos par plaisir et tout je fais en sorte de de remonter la chaîne puis si je vois ça stagne toujours et tout je vais faire bon bah je vais faire des vidéos un peu à la wall again quand j'en aurais vraiment envie et tout donc il n'y en aura peut-être pas tous les jours c'est ce que j'essaie de dire il y en aura une fois par semaine à mon avis donc voilà pour désinstaller et installer le matériel il me faut environ 20 minutes la dernière petite chose je pense à au type de questions que je peux avoir dans la barre des commentaires merci pour tous les gens et puis je vous dis à la prochaine tchou tchou peace out